Eh bien, ça a été un tour d'horizon assez intéressant de toute la large activité que peut avoir Nvidia aujourd'hui, notamment sur l'IA, c'était très orienté à l'IA générative, et à ce titre-là, il y a eu pas forcément des annonces, mais en tout cas des confirmations d'accélération, de collaboration entre Nvidia, notamment les banques d'images, et comme Shuttertlock, avec lequel Nvidia a noué une relation maintenant suivie pour faire en sorte que les datas, les assets 3D ou 2D qui sont générés par ces banques d'images puissent ensuite servir d'entraînement pour des modèles à large de langage et alimenter l'IA générative. Et puis, dans un deuxième temps, pendant cette conférence, on a pu voir Jensen Huang avec Mark Zuckerberg plus parler de l'évolution du business de l'IA générative et comment, en fait, entre ces plateformes numériques que sont les réseaux sociaux et puis également les modèles de langage que celles-ci ont développés, comme Lama pour le cas de Meta, il commence à y avoir des liens très étroits avec les fournisseurs de processing que sont Nvidia. Et donc, on a compris que c'était un peu confirmé que toute une chaîne existe auprès des professionnels et des scientifiques et que cette chaîne commence à être cohérente d'une certaine manière en termes de business et permet d'innover. Après, ça, ça reste la théorie. Il y a encore des zones d'ombre dans tout ça. On a bien vu que sur les questions des droits, il y a encore des questions qui sont soulevées sur des droits liés à l'utilisation des assets 3D, de ces banques d'images, sur leur rémunération, le modèle économique de tout ça, qui n'ont pas été vraiment abordés lors de cette journée. Sur la partie agent conversationnel, qui est vraiment ce qui draine aujourd'hui le marché, on a bien senti parce qu'au-delà des interventions de Jensen Huang et Mark Zuckerberg, il y a eu un certain nombre de conférences aussi sur les virtual humans et comment aujourd'hui on peut créer une chaîne cohérente, complète, pour créer des avatars non réalistes. Ça aussi, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas forcément dans le discours une recherche du réalisme absolu, mais plus d'essayer de faire des avatars qui répondent de manière personnalisée aux questions et se montrent de plus en plus comme des agents intelligents au sens proche des personnes qui les utilisent. Mark Zuckerberg a pu notamment développer toute sa vision à ce titre-là. Il y a l'envie de ses acteurs d'aller vers à la fois le small business, d'une certaine manière, comment on peut, à travers des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ou d'autres, valoriser à travers des avatars aussi son activité professionnelle, comment ça peut répondre aussi à des questions que se posent des professionnels qui sont présents sur ces réseaux. Et puis, il y a le côté divertissement aussi, où là, c'est encore un peu flou, mais on sent aussi qu'il y a cette volonté d'introduire des agents conversationnels de plus en plus réalistes, aussi bien en termes de posture humaine qu'en termes de réponse et de qualité de pertinence des réponses qu'ils peuvent apporter. Et puis, sur la question de la consommation énergétique, c'est là où je dirais que chacun a été évasif un peu. Une prise de parole notamment de Jin Senglong, il avait tendance à un peu aboter en touche en disant le nombre de streams, de communications qu'il peut y avoir sur Internet dépasse aujourd'hui ce que consomme l'entraînement d'un modèle large-langage en termes de processing et de consommation énergétique. On n'a pas vraiment de données très précises. On sait combien ça consomme effectivement aujourd'hui et beaucoup plus qu'un simple processing graphique ce type d'entraînement. La comparaison était un peu osée parce que je ne pense pas qu'on ait de choses très objectives sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est encore un peu sensible et qui le restera d'ailleurs. Merci.